Sous-titrage ST' 501 Les salons de Beaufranc, qui sont les salons de réception du Sénat, c'est dire qu'au TDIE, le Sénat a ouvert ses plus grandes portes. Vous savez que nous sommes habitués à venir ici au Sénat pour des petits déjeuners et nous nous retrouvons souvent pour travailler. Et ce matin, vous avez un sujet particulièrement important, nous avons un sujet particulièrement important, qui s'appelle les ports français, acteurs majeurs de la stratégie nationale de la logistique. Nous parions il y a quelques semaines, ici même, des transports de marchandises. Aujourd'hui, c'est la stratégie nationale de la logistique à travers les ports qui est intéressée. Donc, nous, en tant que TDIE, transport, déplacement, intermodalité, environnement, tous ensemble, avec vous, nous essayons de faire avancer ces dossiers. Je voudrais remercier tout de suite, par leur présence, de leur présence, M. Denis Choumer, qui est le président de l'Association des utilisateurs de transports de fret, président de l'ESC. M. Thierry Guimbault, à ma gauche, directeur des services de transports à la Direction Générale des infrastructures. M. Hervé Martel, président de l'UPF, ici même, Union des ports de France, président du directoire du Grand Port Maritime du Havre. Et M. Herbert de Saint-Simon, président de l'Union TFF au Versy. Ces personnes sont ici, à la table, mais je voulais aussi remercier de leur présence deux ministres, deux anciens ministres, M. Trorvial et Mme Fourneron, ici présents. Je les remercie tout particulièrement. Et je voulais également remercier, bien sûr, mes chers collègues, avec notre collègue Charvet, qui est là, et qui, lui aussi, est un grand spécialiste, puisqu'il a porté la réforme ferroviaire, la réforme maritime, pour toi, la réforme maritime de 2008. Nous avons également toute une série de directeurs qui sont là, que je salue, qui sont venus très nombreux. Et c'est pour eux, en fait, que la discussion va avoir lieu, et notamment sur des aspects très techniques. Je salue aussi M. Claude Grécier et Antoine Frémont, je crois qu'ils sont sur cette table-là, du Conseil scientifique. TDE ne se dépasse jamais sans son Conseil scientifique. Que serait-il sans lui ? Et puis, notre complice également, Michel Achef, qui est donc le rédacteur en chef d'infrastructures et mobilité, qui est là, lui aussi, à cette table-là. Alors, peut-être qu'il faut préciser, on n'a pas salué, donc, du Charles Revet, ici. Peut-être qu'il faut aussi signaler que si Valéry Croméron est parmi nous ce matin, si Charles Revet est parmi nous ce matin, c'est parce que le gouvernement a confié une mission à six parlementaires pour s'intéresser aux portes maritimes des principales de la France, c'est-à-dire ces trois grandes portes autour du Arbre, autour de Fosse-Marseille, autour et autour de Dakar. Et que, bien évidemment, on les salue. Et je crois que d'autres parlementaires en mission devraient aussi nous rejoindre, tout à l'heure, notamment à François-Michel-Normais. Très bien, très très bien, mon collègue, je croyais l'avoir salué, mais j'ai dû faire une erreur. Donc, je reviens sur le débat, ce débat, pourquoi ce débat sur la place des sports, des ports ? Eh bien, tout simplement, parce que... C'est pour parler de mon déroulement. Un peu, un peu, un peu. Mais c'est sportif, hein. Quand j'avais été avec mon collègue Charles Revet, il y a quelques années, Charles m'avait amené sur le port du Havre. Et on avait essayé aussi visiter le port de Marseille, mais il y a quelques années. C'était après la fameuse réforme. On voyait que c'était encore très sportif. On me dit, vous nous le préciserez sans doute, que depuis, beaucoup de progrès ont été faits. En tous les cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et donc, nous allons nous inscrire dans cette démarche, dans un exercice de bilan et de perspective. L'Union des ports de France souhaite, justement, qu'on puisse avoir une vision prospective dans ce domaine-là. Quant à nous, nous souhaitons poursuivre cette réflexion, en tant que TDIE, avec vous, pour donner, notamment à tous les partenaires, mais à l'État qui est là, qui nous écoute, l'État qui s'est impliqué à travers un discours récent du ministre des Transports, Vidali, avec une prise de parole également remarquée du président Hollande. Donc, l'actualité fait que les ports, aujourd'hui, dans le cadre de cette stratégie nationale de la logistique, s'inscrivent totalement et fortement au centre de cette démarche. Tu l'as dit tout à l'heure, Philippe, c'est une actualité gouvernementale. Je l'ai reprécisé. Nous avons plusieurs collègues, six collègues, qui ont été donc nommés. Mais vous avez une actualité parlementaire avec le texte sur l'économie bleue, la PPL de Leroy, qui est passée chez toi, donc à l'Assemblée nationale, qui arrive chez nous ici le 1er mars. Et puis, vous avez une actualité politique dans la mesure où, désormais, les présidents de régions peuvent avoir un certain intérêt à s'occuper des ports. Voilà. Donc, je voulais m'arrêter là. Je pense que l'essentiel de cette présentation très courte a été fait, tant que tout le monde arrive, s'installe, prenne place. Et je vais passer la parole. Juste un petit complément, Louis. Cette manifestation est la première que nous faisons cette année sur les ports, à TDIE, puisque nous sommes en train de préparer un travail avec le Conseil scientifique dont tu parlais tout à l'heure. et l'Union des ports de France, pour voir comment on peut prolonger, bien évidemment, la mise en œuvre de la réforme portuaire de 2008. Et ce travail va se poursuivre aussi par une visite du port du Havre la semaine prochaine, le 8 et le 9, puis ensuite un colloque à la fin du semestre, qu'on prépare aussi en étroite collaboration avec le ministère et la DGITM. Et puis enfin, comment dirais-je, une visite de clôture, si je puis dire, ou de comparaison qui aura lieu à l'automne, au mois de... à Hambourg, puisque c'est un travail qui est en préparation. Donc ça va être un cycle portuaire très important, qui vient compléter le travail que nous avions fait, le colloque que nous avions fait en 2013, autour de Côte-Vécé, et bien évidemment du petit-déjeuner que nous avions fait à Marseille aussi, un an après la mise en place de la réforme, pour en mesurer l'impact chez les professionnels et les acteurs des ports. Voilà ce que je voulais dire en complément, mon cher Louis, pour resituer cette matinée dans un ensemble plus important et plus approfond. Voilà, donc après cette vision d'ensemble qui va se poursuivre sur toute l'année, je vais sans plus attendre passer la parole au grand inquisiteur, c'est parce que c'est lui qui pose les questions, à Michel Agènes. Bonjour à tous, j'attends un micro portable pour me lever, parce que c'est mieux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je dirige et rédige en chef, si je puis dire, les revues Infrastructures et Mobilité et Transports, j'en ai amené quelques exemplaires qui traînent quelque part, pour ceux que ça intéresse. Alors, on est dans un, avec le monde portuaire, on est dans un univers passionnant, mais complexe, si vous admettez, on en parlait avec Denis Chomère à l'instant, les grands ports maritimes français, créés par la réforme de 2008, sont en plein renouveau. Le Havre reçoit les plus gros conteneurs mondiaux, offre un accès direct quand d'autres se nichent au fond d'un estuaire, grappille certainement des trafics à ses grands voisins, profite de la dynamique insufflée par le groupement Aropa, etc., et le climat social est apaisé. Mais, parce qu'il y a un mais, TLF et d'autres le confirmeront ou corrigeront ces chiffres dans un instant, le Havre n'accueille que 6,5% des conteneurs importés en France, ou à l'export, alors que Rotterdam, Envers et Hambourg, petits ports du nord de l'Europe, en reçoivent 75%. Comment éviter ces détournements de trafic qui font dire encore à certains qu'Envers est le premier port de France ? De quelle manière il contribuera la stratégie nationale de la logistique ? Logistique France 2025 ? Pardon ? Ah, pardon. OK. Donc, ce sont donc nos solutions. Les solutions passent en particulier par le développement des interlandes pour favoriser enfin une desserte massifiée, c'est-à-dire par des voies ferrovaire et fluviales, mais peut-être aussi en utilisant encore davantage le potentiel de la route. Nous verrons ça tout à l'heure, à travers l'un de nos intervenants. Ensuite, par une évolution de la réglementation fiscale, informatique, douanière, etc., dans le sens d'une simplification et d'une unification que Bruxelles est sur le point de rendre obligatoire. Enfin, par une synergie d'acteurs publics et privés qui travaillent ensemble et chassent en meute, selon l'expression consacrée que nous réentendrons ce matin, l'une des conditions du succès de la stratégie nationale de la logistique, au moins en ce qui concerne ces acteurs majeurs que sont les ports. Donc, nous allons traiter ces questions à travers quatre... Enfin, nous avons traité ces points à travers quatre questions que je soumettrai à chacun de nos intervenants. Et pour ceux qui ne sont pas habitués à nos petits-déjeuners-débats, le principe est que chacun d'entre eux prenne la parole pas trop longtemps en réponse à mes questions pour laisser du temps et de la place au débat avec cette assistance nombreuse et de haut niveau. Donc, on rentre... Alors, je crois que le président a présenté les intervenants. Donc, je n'insiste pas là-dessus. Et je rentre dans le vif du sujet en posant une question d'introduction qui plante un peu le décor et qui est la suivante. La réforme de 2008, je viens de le dire, a donné un nouvel élan aux ports français, grâce en particulier à une réorganisation et une clarification de leur gouvernance. Malgré des vides en progrès, il reste néanmoins, dirait les grands ports étrangers, dans un contexte de forte concurrence mondialisée. Quelles en sont, selon vous, messieurs, les principales raisons et les évolutions souhaitables à court ou moyen terme dans la perspective, donc, de France Logistique 2025 initiée par le gouvernement ? Est-ce que Thierry Guimbault peut-être peut commencer à répondre s'il le veut bien ? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Très, très heureux qu'on puisse tenir cette table ronde puisqu'on a eu l'occasion d'en parler avec... Je ne parle pas dans le micro, pardon. On a eu l'occasion d'en parler déjà il y a peu de temps. Je crois que les DIEU s'est montré très à l'écoute de ce besoin qui apparaît de parler actuellement. Comme toujours, vous allez me dire, peut-être encore plus actuellement des ports. J'avais été frappé personnellement il y a quelques mois d'entendre dire que finalement, depuis 2008, on n'entend plus parler des ports, il ne se passe plus rien sur les ports. Et je voyais bien venir l'idée de dire « Tiens, peut-être qu'on recommence une nouvelle réforme dans la foulée. » Ce qui ne me paraît pas être franchement la bonne manière d'aborder le problème. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et puis après, ça se discute, bien sûr. Donc, je trouvais important qu'on puisse effectivement discuter de ce qui se passe sur les ports, en bien ou en mal, d'ailleurs. Je n'ai pas dit que tout se passait en bien. Mais néanmoins, il se passe énormément de choses, il se passe beaucoup de choses. Alors, je dirais que par rapport à votre question, et je vais essayer d'aller vraiment très très vite, parce que je trouve un peu trop long, j'allais dire que le problème de fond n'est pas... D'abord, un, la réforme de 2008, et tout ce qu'elle a... Je n'y reviendrai pas. Tout ce qu'elle a entraîné derrière, je le dis sans aucune... J'y étais pour rien. Je trouve qu'elle est une des réformes extraordinairement puissantes, efficaces, et probablement la meilleure qu'on pouvait mettre en place à l'époque et encore maintenant. Probablement, des ajustements sont-ils possibles ? C'est la loi, d'ailleurs, du projet de loi Leroy. Je pense donc que cette organisation-là, aussi bien en termes de gouvernance des ports que de relations avec la manutention d'un côté, et ce qu'on appelle le landlord, autrement dit, le gestionnaire, le responsable global de l'entité portuaire, me paraît être une organisation qui est porteuse d'avenir. Donc, je pense que ça, c'est un point qu'il faut oublier, redit. J'ai redit tous les jours, mais je le redirai encore ce matin. Alors, quels sont, ceci étant dit, les problèmes de fonds qui se posent ? J'ai tendance à dire qu'il y a deux faux problèmes et il y a deux vrais problèmes. Deux faux problèmes dont on parle tout le temps. Le premier problème, c'est le problème des investissements. Alors, quand je dis ça, je suis un peu caricatural, bien sûr. Il y a un vrai problème de l'investissement aussi. Mais, au point de financement, je pense qu'en fait, aujourd'hui, ça n'est pas, à l'échelle des ports, le sujet, à l'échelle du port, le sujet numéro un. Les volumes d'investissement dans le CPER, de 2 milliards d'euros de mémoire, sont assez considérables. Et, à mon sens, c'est pas là où le bas blesse. C'est pas là où le bas blesse. Le deuxième sujet, et pourtant, tout s'est souvent évoqué, on n'investit pas assez, n'investit pas assez. C'est pas là où est le problème. Deuxièmement, on parle beaucoup, effectivement, de la gouvernance, je l'ai dit tout à l'heure. Honnêtement, je pense que c'est pas là où est le problème, même s'il peut y avoir très justement à faire. Et je crois que le projet de loi, le roi, y contribue. Mais, franchement, à grande maille, à grande appréciation, c'est pas là le problème. Je dirais que le problème, il est dans deux grands sujets, deux grands domaines, qui est précisément un, celui de l'absence de réflexion et d'action dans une vision logistique des sujets. Ça, c'est la première chose. Je pense que ça fait plaisir à quelqu'un, ce que je viens de dire là, mais on partage ça depuis quelques mois, années, bientôt. Je pense que c'est vraiment ça, le point le plus fondamental. On pense portuaire, on pense la place portuaire, on pense l'entreprise lambda à tel endroit. La question de la chaîne, de toutes ces complexités, du chassé en meute, comme on dit tout à l'heure, c'est-à-dire comment une chaîne logistique, c'est du chassé en meute aussi, tout le monde s'y met. Ce sujet-là, à mon sens, est nettement moins bien adressé dans notre pays qu'il ne l'est dans d'autres pays. Précisément, la question des chaînes et des chassés en meute est tout à fait essentielle. Et si on a fait, si on prépare, si on travaille difficilement un schéma directeur logistique sous le pilotage de la houlette du député Lambert qui est devant moi, je crois que c'est aussi pour mettre en place les conditions du chassé en meute. Et c'est l'exemple bien connu de... Je vais peut-être déjà un peu long. L'exemple bien connu, mais je vais terminer, des Allemands, ce sont les Allemands qui ont les premiers à inventer, je ne sais plus comment ça se dit en allemand, le plan stratégique, le logistique. En fait, quand on regarde ce plan logistique en tant que tel, il n'y a rien de génial dedans. Il n'y a rien de génial professionnel. Il y a simplement une volonté commune qu'ils arrivent très très bien à porter, y compris à l'étranger, qu'ils sont organisés autour de ce chèvre. Chez eux, je veux dire en France, en Allemagne, mais comme à l'étranger. Donc, c'est ce que j'appelle chassé en meute. Ils y vont autour d'un projet. En tant que tel, le projet, encore une fois, on peut faire la même chose, on va même faire la même chose. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la capacité à porter en commun un projet. Donc la logistique, c'est porter en commun quelque chose par construction. Donc le vrai problème, il est là. Et le deuxième problème, il est celui de l'acceptation sociétale, je crois, du fret en général, du fret de l'erroviaire en particulier, ou du fret massif, en tout cas. On voit bien qu'on aura probablement le cas des discussions sur des cercles gisors prochainement. On verra que ça passera très difficilement. On le sait très très bien. Or, c'est des projets qui sont, parmi d'autres, mais ce sont des projets qui sont juste essentiels. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas la peine de parler de logistique, mais ce n'est pas la peine de parler aussi des ports, et ce n'est pas la peine de parler du port du Havre, grand concurrent, du port du Ranginor, par exemple. Donc je crois que ça, c'est deux vrais sujets qui me paraissent vraiment centraux et qui expliquent beaucoup, beaucoup de catouts, chez certains, ou de faiblesses chez vous. M. Guimbeault, ça fait un certain nombre de décennies qu'on parle de cercles gisors. Est-ce que ça va finir par se faire ? Parce qu'il faudrait qu'on arrive à faire du concret. Et si ce petit déjeuner peut y servir, j'en serais infiniment heureux. Enfin, eux et beaucoup d'autres ici. Est-ce que peut-être qu'Hervé Martel peut nous, tout en répondant à cette première question, nous dire s'il a vraiment commencé à chasser en maute ? C'est quelque part la vocation d'Aropa, d'ailleurs, d'inciter au moins les trois ports concernés à chasser en maute. Oui, merci. Tout d'abord, un mot de remerciement à la TDIE pour avoir organisé ce petit déjeuner portuaire. Un mot également sur les parts de marché. On dit beaucoup de choses sur les parts de marché. En vérité, personne ne sait exactement aujourd'hui quelles sont les parts de marché des différents ports, puisque nous avons perdu cette information depuis maintenant une vingtaine d'années, une formation douanière. L'estimation la plus proche, probablement, de la réalité, c'est qu'en matière de conteneurs, les ports français traitent à peu près les deux tiers du trafic conteneurisé en France. On entend beaucoup de chiffres, il me semble qu'il erroné, sur cette question-là. Et si je devais le dire autrement, le positionnement des ports français sur ce grand marché des conteneurs, c'est au moins pour deux d'entre eux dans la cour des grands, mais petit dans la cour des grands. Et l'enjeu, c'est de rester dans cette cour des grands, pour des grands où la compétition est très rude et où les autres ports, les concurrents, avancent très vite. Alors, la réforme de 2008, elle a été, je crois, structurante. Alors, moi, j'y suis pour quelque chose, en plus, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Elle a été structurante, avant tout, je crois, dans l'image que nous renvoient aujourd'hui nos principaux clients, les armateurs, une image de fiabilité, une image de qualité de service qui, nous disent-ils, aujourd'hui, est au niveau de nos principaux concurrents, voire plus en termes de fiabilité sociale, puisque, si vous suivez l'actualité, on a aujourd'hui beaucoup plus de mouvements sociaux à Anvers, à Rotterdam, que dans nos ports en France. Et donc ça, c'est un acquis solide et, je crois, perçu par nos principaux clients, en tout cas les armateurs. Ce n'est pas toujours cette image qu'ont les Français de leurs propres ports. Avant de chasser en meute au niveau d'une place portuaire, peut-être que, et c'est l'un des enjeux de ce genre de petit déjeuner, peut-être que les Français pourraient se réconcilier avec leurs ports, considérer que, finalement, ils ne sont pas si mauvais que ça, qu'ils ont eu des difficultés par le passé, certes, mais qu'une page a été tournée et qu'aujourd'hui, ça va mieux et qu'objectivement, en termes de qualité de service, nos ports n'ont pas à rougir face à leurs concurrents. Nos ports ont, depuis 2008, repris timidement quelques parts de marché. Ça reste fragile, mais l'inflexion, la dynamique, elle est là depuis 3, depuis 4 ans, depuis la mise en oeuvre, en fait, de cette réforme. Je le redis, elle reste fragile, mais elle est mesurable, elle est tangible, et je crois que c'est quelque chose de très positif. Nous parler de gouvernance. La réforme de 2008, effectivement, a également modifié la gouvernance des grands ports maritimes, des ports de l'État, qui étaient en place depuis 1965, en créant un conseil de surveillance, un directoire, un comité d'audit, bref, en créant des instances, je dirais, modernes, un conseil de développement, pardon, des instances modernes de gouvernance d'entreprise, qui laissent toute la place à la concertation avec les acteurs de la place portuaire. Je crois que cette gouvernance, il faut la faire fonctionner. On peut encore l'améliorer, on peut encore améliorer son fonctionnement. Je crois aussi très sincèrement que la réforme permanente n'est pas une bonne chose, et qu'il faut un peu de stabilité dans l'organisation de nos ports. Et je crois enfin, pardonnez-moi, mesdames et messieurs les parlementaires, que ce n'est pas par la loi que l'on fait venir le trafic, c'est bien en proposant des services compétitifs. Alors oui, on peut retoucher la gouvernance, certainement. Attention à ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme de réformes permanentes qui conduiraient à bloquer notre gouvernance. Vous savez qu'il y a en ce moment, dans le cadre de la loi sur l'économie bleue, il y a eu des discussions à l'Assemblée nationale, il y en aura au Sénat dans les jours qui viennent, sur la place des investisseurs privés dans les décisions d'investissement public. Pour moi, la chose est claire, les investisseurs privés sont parfaitement légitimes à être associés, à donner leur avis, à être entendus, à être écoutés sur ces questions d'investissement public. En revanche, la décision finale, elle doit revenir au Conseil de surveillance. Dans toute entreprise, c'est le Conseil de surveillance qui décide. Nous avouons qu'on est un petit peu inquiet d'un risque de blocage qui pourrait apparaître si des dispositions légitatives étaient prises un petit peu trop rapidement et sans avoir examiné de façon à approfondie ces questions. Quel type de décision vous craignez ? La question, c'est qu'il y a un amendement qui est déposé pour prévoir une commission des investisseurs privés au sein des conseils de développement. C'est une très bonne chose. Évidemment, il faut coordonner les investissements publics et les investissements privés. Il faut avoir une stratégie commune et partager entre les acteurs publics et les acteurs privés sur la place. C'est la logique de chasser en meute. En revanche, il y a une disposition qui apparaît, disparaît et réapparaît qui prévoit un avis conforme d'une commission extérieure, c'est-à-dire un avis qui s'imposerait au conseil de surveillance. Le conseil de surveillance, l'État, quelque part, ne pourrait plus décider librement des investissements de ces établissements publics sans avoir un avis conforme d'une commission extérieure. Et ça me semble être... peu équilibré. Enfin, ça me semble remettre assez profondément en cause l'équilibre de la gouvernance actuelle. Voilà. Bon, c'est pas un sujet majeur, mais c'est un sujet de l'actualité. Donc, je voulais en parler. Encore une fois, la gouvernance ne fait pas le trafic et ça me semble pas être le sujet fondamental. Aujourd'hui, ce qui nous inquiète dans les ports, je rejoins Thierry Gamot sur le fait que nous n'avons pas de problème majeur en matière d'investissement. Nous avons signé de très bons contrats de projets états-régions, de très bons contrats de projets interrégionaux et nous avons, pour les 5 ans qui viennent, les moyens de notre développement. En revanche, ce qui nous inquiète, c'est notre modèle économique. Investir, c'est bien, être soutenu par l'Europe, par l'État, par nos régions, c'est bien. Ne plus être en capacité de rembourser nos emprunts et d'autofinancer les sujets sur lesquels nous ne sommes pas aidés, c'est-à-dire l'entretien courant de notre patrimoine, le maintien de notre patrimoine, c'est inquiétant. Les ports français, aujourd'hui, subissent une haute de la fiscalité, la taxe foncière, demain l'impôt sur les sociétés. Les ports français, c'est conjoncturel, mais subissent le coût de la mise en place de la réforme. Les ports français subissent surtout la fermeture d'un certain nombre de rafineries. Ils subissent de plein fouet la crise mondiale, est-ce encore une crise ? Mais en tout cas, les difficultés économiques de leurs clients. Et le modèle économique des ports français, leur capacité d'autofinancement, est aujourd'hui très affaiblie par rapport à ce qu'elle a été. Et nous avons les plus grandes difficultés à construire des trajectoires financières qui soient soutenables. Et donc, au-delà de la question de la gouvernance et de son organisation, c'est bien la question du modèle économique qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui. Après, on en reparlera au travers de vos autres questions sur les grands enjeux stratégiques, peut-être. Herbert de Saint-Simon, vous êtes président de TLF Auversis, donc au sein de l'union TLF. Donc c'est dans ce nom-là que vous allez répondre, si vous voulez bien, à cette première question. Mais en même temps, vous avez une carrière de grand chargeur chez Bolloré. Et est-ce que vous pourriez y répondre en même temps à travers cette expérience qui a nourri votre analyse ? Bien, bonjour à tous, d'abord. Même si je partage à 200% les objectifs d'Hervé que nous partageons dans la promotion de nos ports français, je vais nuancer un tout petit peu son propos par rapport à la réforme de 2008. Parce que le traumatisme qu'ont généré les sous-brosseaux liés à ces différentes réformes a quand même laissé des traces. Et donc nous avons collectivement un déficit d'images à remonter, qui est en bonne voie d'être remonté, mais nous avons quand même un déficit d'images à remonter. Et puis surtout, pendant toute cette période, les armateurs, les logisticiens associés aux flux traités par ces armateurs, se sont organisés en dehors des ports français. Et donc nous avons un double objectif que je pense que tous les acteurs français partagent, qui est, un, de ramener sur nos ports français les flux français qui transitent aujourd'hui par essentiellement Anvers et Rotterdam, et puis de faire de nos ports des vrais hubs qui soient capables de desservir un interland comme le font les ports belges ou hollandais. Les 8 ou 10 millions de conteneurs qui passent par Anvers et par Rotterdam ne sont pas destinés principalement au marché belge ou au marché hollandais. Ce sont des conteneurs qui arrosent, irriguent l'ensemble du Nord-Europe. Et je suis convaincu qu'avec un plan bien établi, le port du Havre pour le Nord de l'Europe ou le port de Marseille pour le Sud de l'Europe ont pour vocation également à être des hubs à destination d'autres destinations que la France. J'aime bien votre image de chassé en meute parce que nous, notre leitmotiv, c'est de dire que pour qu'un port fonctionne efficacement, il faut que l'ensemble des acteurs qui concourent à l'efficacité de ce port fonctionnent bien et si possible en même temps. Donc, quels sont les différents acteurs qui font qu'un port fonctionne bien ou moins bien ? Il y a bien sûr le port au sens large et ceux qui gèrent ces infrastructures, les manutentionnaires, etc. Il y a les organisateurs de transport que je représente aujourd'hui qui en aval ou en amont des flux qui rentrent ou qui sortent du port gèrent toute la partie logistique sur la place portuaire. Et puis, il y a l'État au travers d'abord des infrastructures et des investissements qui font que l'Interland s'agrandit et que le port est bien desservi par ses voies fluviales, ferroviaires et routières. Et là-dessus, on y reviendra peut-être, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, il y a l'État au travers de sa structure douane parce que l'administration des douanes est un élément clé du bon fonctionnement des ports. Donc, il faut que l'ensemble de ces acteurs fonctionnent bien au bon moment et en même temps. Et je crois qu'on en a débattu avec les responsables du TDI il y a quelques jours. L'objectif de tous ces acteurs est bien le même. Donc, déjà, quand il y a une volonté, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et qu'on partage en plus le même objectif. Voilà ce que je dirais. Merci, Denis Schumer, président de la UTF et de l'Europe Réal-Shipper Council. Votre analyse. Merci. Écoutez, je rejoins déjà pas mal des remarques qui ont été faites. Moi, je vais traiter en termes physiques un handicap important qui reste pour les ports français. C'est lié à des problèmes d'inertie et de gravité. Gravité parce que le centre de gravité aujourd'hui de l'Europe du Nord dont on parle, il est plutôt situé sur un axe qui va de Rotterdam envers à Ludwig Schaffen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises internationales, européennes, que ce soit importateurs ou exportateurs, ont plutôt tendance à vouloir irriguer ce nord de l'Europe à partir de pôles d'attraction, soit collecte, soit distribution, qui soient plutôt sur cet axe envers Rotterdam. C'est un peu la philosophie de ce que les Américains appellent « winner takes all ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un centre de gravité important, il attire, il attrait d'autres trafics parce qu'il y a des économies d'échelle, parce qu'il y a des infrastructures, parce qu'il y a des investissements sur des centres logistiques de distribution ou de post-traitement. Et donc, tout ça fait que regagner les parts de marché, Hervé Martel disait on a deux tiers de la part de marché France, on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres quand on regarde au niveau européen et qu'on discute justement avec les opérateurs internationaux, notamment les grands transitaires. Il y a beaucoup de marchandises qui sont dépotées, rempotées, etc. Donc, qui peuvent échapper à des statistiques en termes de flux. Les conteneurs entiers peut-être deux tiers, mais tout ce qui est dépoté, rempoté et renvoyé par camion en dehors de boîtes de Cresmo de Bill à partir de Rotterdam, à partir d'Anvers, c'est parfois même de tambour, ne compte pas en ces statistiques. Alors, donc, il y a un problème de gravité, il y a un problème d'inertie, tout ça va demander du temps puisqu'il faut regagner la confiance, on a parlé effectivement des traumatismes qui subsistent encore un petit peu dans les esprits et on a aussi, c'était le problème culturel, effectivement, de ne pas travailler toujours ensemble. Les chargeurs, on se plaint, effectivement, on n'a pas toujours été entendus, la fameuse plateforme logistique, il marche toujours pas, voir peut-être que Hervé Martel va nous en parler, nous on était plutôt contre, on avait choisi dès le départ une solution d'une châtière, d'une écluse, etc., pour mieux servir le fluvial. Aujourd'hui, l'objectif de 500 000 boîtes à traiter dans cette plateforme logistique est-il suffisant ? J'encourage la mission qui va aller à Hambourg de se déplacer, d'aller à Hannover, coucher près de la gare centrale, d'aller à Hambourg, coucher près de la gare centrale, je l'ai fait moi-même, et entre Hannover et Hambourg, pas loin de la ligne ferrée, vous verrez qu'entre 11h du soir et 5h du matin, quand il n'y a plus de train voyageur, il y a un train frais toutes les 10 minutes. Et je peux vous dire que quand on couche à 200 mètres de la gare de voyageurs d'Hannover ou de Hambourg, on les entend les trains frais, même après, même avec des boules de pièce. Donc il y a des centaines de milliers d'Allemands qui vivent depuis des années avec des trains frais qui passent toutes les 10 minutes la nuit sur cette ligne-là. Est-ce que c'est viable en France ou pas sur Cercle Gisort ? La question apparemment va être tranchée rapidement, mais il y a un problème de culture aussi au niveau de nos habitants, on le voit avec Notre-Dame-des-Landes actuellement. Donc par rapport à tout ça, une vision offensive, une vision de travailler ensemble est nécessaire. Le Mittelstand allemand, c'est une réalité qui existe depuis 50 ans. Ce n'est pas en 3 ans, ce n'est pas en 10 ans qu'on va, disons, arriver à ce que nos exportateurs français, il y en a quelques-uns, et surtout les importateurs, les PME ou les moyennes entreprises, travaillent ensemble avec les logisticiens de façon à ce que leurs conteneurs à l'import ou à l'export passent par les ports français plutôt que par les ports belges ou hollandais où les envoient aujourd'hui les grands transitaires internationaux qui travaillent pour eux. Et ces transitaires, ils s'appellent Kühnenagel, ils s'appellent Panalpina, etc. Il y en a très peu de français, on les connaît, et ils ne sont pas forcément plus attachés à travailler sur les ports français que les autres. Donc tout ça, c'est un ensemble, effectivement, qui va demander du temps, mais il faut avoir l'espoir qu'on va régagner dans tous ces domaines, petit à petit, des parts de marché et des centaines de milliers de conteneurs qui passent par nos ports. Je rejoins ce qui a été dit sur le raffinage. Là encore, centre de gravité, le raffinage chimie à Anvers, et Rotterdam, ce sont d'énormes plateformes et c'est un peu la théorie des dominos. Si ça commence à partir en France, ça va partir en chaîne et ça va rester dans ces grands centres qui traitent des quantités beaucoup plus importantes que nos ports français. Donc je retiens que les environnementalistes allemands, historiquement très puissants, sont moins revendicatifs, enfin acceptent mieux que leurs collègues français, certains sacrifices. D'accord ? C'est un peu ce que vous dites ? C'est parce que ça existe depuis 40 ans avant que les NGO allemandes soient créées. On va rentrer dans le... Après cette première question, on va rentrer dans le dur, si je puis dire, ça a déjà été évoqué, avec les problèmes d'Interland. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces Interland ? Comment se fait-il que depuis, là aussi, des décennies, on se plaint, à l'exception d'un port qui est certainement représenté dans la salle qui est le port de Dunkerque, qui bénéficie d'un Interland assez substantiel, mais globalement, le grand port français souffre de problèmes d'Interland. Alors, qu'est-ce qui explique cette faiblesse avec sa conséquence sur l'absence des cercles massifiés ? Il y a des raisons des géographiques, évidemment, s'agissant du fluvial, parce que le réseau fluvial est moins important en France que dans les autres pays du voisin, mais il y a aussi une pratique insuffisante de la multimodalité, une trop grande domination de la route, probablement, des infrastructures, des investissements, avec M. Bienbeau, ce n'est certainement pas le problème principal, il y a un certain nombre d'investissements qui ont été retardés, alors est-ce que c'est la faute à l'État ou pas ? Je pense que vous pensez le contraire, vous allez nous le dire. Il y a des problèmes d'organisation aussi. L'expérience d'Aropa et Hervé Mattel en parlera, infirme en principe de ce constat puisque Aropa semble être sur une dynamique positive. Alors quel progrès fait-il faire ? Et puis, ça a été évoqué tout à l'heure, qu'attendent la mission des six parlementaires, je crois qu'ils vont être huit sous peu, en termes d'attractivité et de compétitivité des grands ports français ? Thierry Carbaud. Bon. On parle, d'accent, je fais une même question de l'Interland. Je commence à détester ce mot parce que j'ai l'impression de tout dire et de rien dire en même temps. de faire plus intelligent parce qu'on utilise un mot un peu compliqué. Et en même temps, c'est un pantosane permanent. Donc, qu'est-ce qui fait que ça ne... C'est clair que ce qui fait le succès des ports du Range Nord, c'est leur capacité, pardon, c'est leur capacité, c'est leur Interland. C'est pas le port lui-même, même si le port lui-même est dans un atout important. Mais c'est pas ça qui fait la différence. ça, c'est une évidence. Il n'y a pas de port. Pour seul, il n'y a aucun intérêt. Alors, qu'est-ce qui fait la raison historique de... On peut trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de causes, bien sûr. Mais je pense que, notamment, l'absence de vision de tous, compris l'État, sans doute, on prend bien la responsabilité, bien évidemment, mais pas que. L'absence de vision et d'action dans une perspective de logistique autour d'un process dépassant le périmètre d'un port, par exemple, donc typiquement une approche sur une logistique d'axe, mais pas des mots, des projets stratégiques, logistiques, d'axe. Par contre pas. Pardon ? Par contre pas, c'est ça ? Oui, mais bien sûr comme Aropa. Aropa est un très bon modèle de quelque chose qui s'est monté... Non, mais n'hésitez pas, je ne ferai pas des compliments après. Non, mais Aropa est un très bon modèle de quelque chose qui s'est monté entre les ports et qui s'est constitué petit à petit. Je pense que maintenant, il faut passer, et c'est bien l'objet justement des missions, alors qu'ils ne sont pas... Petit correctif, il n'y a pas trois missions, il y en a trois qui sont parties pour l'instant, il y en a une quatrième qui va partir également, qui est en cours de signature chez le Premier ministre concerne la façade atlantique. Je tiens à le dire parce que je ne voudrais pas que certains ports autour que je vois là s'estiment mal aimés. Non, la question, c'est qu'on a d'abord, on est parti effectivement sur la logique d'axe, mais qu'on aura aussi la logique de façade avec la façade atlantique. Mais la question, c'est vraiment, à mon avis, ça est fondamental, une action stratégique de l'État, bien évidemment, mais pas que, orientée sur des chaînes logistiques pertinentes au niveau national, au niveau national, complète. Donc là, l'axe à repas est évidemment la bonne approche. Je pense qu'il faut, et c'est l'une des raisons, l'axe à repas, l'axe Medlink à travers Marseille, le pouvoir rhodanien, en direction de la Suisse et de la Banane Bleue, d'Allemagne, et puis l'axe également North Gateway, l'axe Dunkerque et l'Europe, le bassin lillois et toute l'Europe derrière. C'est ces logiques d'axe pénétrant qu'on a déjà essayé de mettre en musique, mais qu'il faut continuer à mettre en musique, qui sont, à mon avis, la solution et l'explication, probablement, d'un certain nombre de difficultés actuelles. Il ne faut pas parler de Winterland comme s'il y avait les ports et de l'orientaire dans ces deux ciments séparés. Non, c'est un ensemble, c'est un continuum, c'est un axe stratégique logistique. Pour nous, il y en a quatre qu'il faut bâtir. Et c'est l'objet de la mission des parlementaires qui sont désignés ou qui vont l'être pour les deux derniers, pour déterminer la déclinaison territoriale de la stratégie logistique, un ensemble encore plus vaste que ça. Mais ça, ça me paraît un point important. Et donc, ces missions-là vont avoir ce rôle-là et de porter le débat, peut-être très heureux de voir beaucoup de politique autour de moi, de porter ce débat au niveau politique également, qui me semble actuellement manquer. Le débat est souvent technique, un repas est une structure technique. Le comité, la coordination de M. Filizot sur la vallée de la Seine reste une structure technique. technique, c'est une structure technique qui fait un excellent boulot, ça va de soi, même si vous ne serez pas arrivé, je l'aurais dit quand même, M. le préfet, mais il y a maintenant un besoin de remonter au niveau politique. Au moment où on va présenter un schéma directeur logistique, ça aussi, c'est un sujet politique. Donc je pense qu'il faut, et c'est bien l'une des raisons de m'en dire de ces missions, c'est vraiment de mettre sur l'agenda politique et ces sujets d'axes logistiques. Honnêtement, vous parliez tout à l'heure du terminal multimodal, M. Schumer, je pense que Hervé y reviendra peut-être s'il le souhaite, mais très sincèrement, au-delà des choix, châtire, pas châtire, etc., c'est des choix qui sont faits à un moment, mais derrière, une des raisons pour lesquelles ce système a dû mal démarrer, c'est qu'il n'a pas été pensé, il n'est pas pensé par les acteurs d'un point de vue logistique. D'abord et avant tout. C'est quand même assez troublant. Et c'est quand même assez troublant. C'est bien justement parce que cette vision logistique de je prends ma boîte d'un point pour l'un de l'un de l'autre point, ce point pour l'être très éloigné, est quelque chose qui est chacun gérant son périmètre, chacun gérant à sa porte, si je puis dire, optimisant, on n'est pas en meute. Chaque chien chasse dans son domaine. Et donc, quand chacun optimise son périmètre, on n'est pas forcément au rendez-vous de grands sujets de ce type-là. Voilà. OK. Hervé Martel sur ces problèmes d'interlandes. Je ne couperai pas un mot à vous dire quelque chose sur le chantier multimodal, mais tout d'abord, l'enjeu est fondamental. On dit souvent la bataille des ports se gagne à terre, c'est vrai, mais plus fondamentalement, je pense que ni Denis Choumer ni Herbert de Saint-Simon ne me démentiront sur ce point, le client final des ports, c'est la marchandise et le service qu'achète la marchandise, la marchandise industrielle, et le service qu'achète la marchandise, ce n'est pas un passage portuaire, c'est une solution de transport, une chaîne de transport globale, une solution logistique globale. Et c'est tout le sens qu'on a voulu donner à Aropa. C'est-à-dire que, certes, nous sommes des ports, certes, notre cœur de métier, c'est de décharger des navires, mais ce qu'attendent nos clients, au final, ce sont des solutions globales et c'est bien ça qu'il faut construire et qu'il faut construire collectivement avec un nombre d'acteurs très important. Un peu de géographie. Je parle d'Aropa parce que c'est ce que je connais le mieux. On a une force pour les ports de l'Axe Seine, c'est la puissance de la région Île-de-France, une des régions économiques et de la grande région de Normandie aujourd'hui. C'est, à l'échelle européenne, une des régions les plus puissantes au plan économique mais ça ne suffit pas à faire un grand port, d'autres très loin et la data disait Paris et le désert français. On a en France ensuite une faible concentration par rapport à ce que rappelait Denis Schumer, ce qu'on appelle la belle bleue souvent, cette concentration industrielle qui va du Benelux au sud de la Magne jusqu'au nord de l'Italie. Et pour aller chercher des zones de forte puissance économique, il faut aller loin, il faut aller au-delà de 500 km et sur des distances comme celle-là, c'est probablement le ferroviaire qui est le mode le plus pertinent et sur le secteur ferroviaire, c'est un des points faibles historiques en France. Tout le monde le sait, moins de 5% de parts de marché du ferroviaire au port du Havre, une part de marché qui a décru depuis quelques années, là où le port d'Anvers doit tourner autour de 10% et Hambourg autour de 30%. Voilà, le constat est là, un enjeu stratégique absolument majeur pour développer les ports. on ne peut pas être de grands ports avec simplement un grand port avec simplement la région Île-de-France et on ne peut pas aller capter du trafic sur un interneau lointain sans faire de ferroviaire. Ensuite, une fois que le constat est fait, que faire pour que ça s'améliore ? D'abord, les ports ont repris la maîtrise de leur réseau, ont fortement investi dans le réseau ferroviaire et aujourd'hui, nous avons des réseaux ferroviaires qui ont été remis à niveau. Ça peut paraître anodin, mais ça nous a coûté beaucoup d'argent et c'est indispensable. Avec des opérateurs qui font leur métier ? Ensuite, effectivement, des opérateurs et là, le fret est libre. Le transport ferroviaire de fret est libéralisé en Europe et donc nous avons tous les opérateurs français et étrangers qui viennent tirer des trains sur nos réseaux. Un mot sur la plateforme multimodale. La plateforme multimodale, j'en parle librement, je n'étais pas là à l'origine de ce projet et même si j'avais été là, le port a lancé un appel à projet auquel on librement répondu à un certain nombre d'acteurs, en fait, tous les acteurs du transport combiné en France. Et ce sont eux, associés à un promoteur, qui ont conçu le projet, qui ont conçu le montage et qui l'ont mis en œuvre. Donc, aujourd'hui, c'est bien les spécialistes du transport combiné qui, ayant répondu à un appel à projet, ont conçu, construit et doivent aujourd'hui exploiter ce projet. Alors, ils rencontrent des difficultés parce que faire du multimodal, c'est toujours plus complexe. gérer des ruptures de charges, c'est toujours complexe en matière de système d'information, en matière de calibrage de l'offre de services. Ce travail, il est en cours. Il y aura beaucoup de rapports et beaucoup d'analyses sur est-ce que c'est ça qu'il fallait faire, est-ce que c'est autre chose qu'il fallait faire. Aujourd'hui, en tout cas, c'est fait, c'est construit et les acteurs, notamment le groupe CMACGM, le groupe SNCF, aujourd'hui, sont mobilisés pour que ça fonctionne, sont mobilisés pour proposer de façon claire une offre de services aux clients chargeurs. Elle n'est pas clairement définie aujourd'hui, vous avez raison, et une offre de services avec un TALF. C'est tout l'enjeu. Moi, je reste persuadé qu'à long terme, lorsque Port-du-Havre et Aropa se sont développés, je crois, on regardera ce projet comme ayant eu des difficultés à démarrer, mais comme étant un réel atout pour le développement de la multimodalité sur le Port-du-Havre. Et puis ensuite, il y a le réseau national. Le réseau national, où en France, tout le monde le sait, c'est difficile pour un opérateur ferroviaire, c'est difficile d'obtenir des sillons, de réserver la capacité sur le réseau pour tirer ses trains. C'est difficile parce que le réseau est saturé, c'est difficile parce que les délais que le gestionnaire de réseau impose pour réserver ses sillons ne sont pas les mêmes que le temps de l'opérateur privé et de la réponse à ses clients. Et donc, il faut à la fois travailler sur l'exploitation et je salue le préfet Filizot qui nous aide beaucoup avec SNCF Réseau à travailler à cette optimisation sur l'accès à un réseau constant. Puis, il nous faut également plus de capacité. Je dis souvent les voyageurs votent, les conteneurs ne votent pas et donc la priorité est toujours donnée aux transports de voyageurs, en tout cas en France. Et les projets ferroviaires liés aux fret ne sont pas toujours suffisamment des fonds du jeu. Je rappelle que nos grands concurrents, Amsterdam, ont investi aux côtés de l'Etat plus de 4 milliards d'euros pour une ligne liée aux fret ferroviaires pour étendre leur interland vers l'Allemagne. Et nous, on est sur, Thierry, 250 millions d'euros pour Cercle Gisor avec de grandes difficultés. Et là encore, c'est peut-être un mal français, mais les opposants, les riverains parlent fort. Il y aura du bruit, il y aura de l'invisance. Et nous mobilisons, et ça fonctionne aujourd'hui, mais les défenseurs, ceux qui ont besoin de ce projet, s'expriment moins fortement. Le problème de gouvernance, c'est que ces projets qui sont vraiment des projets d'intérêt général, d'intérêt économique, majeurs pour les ports, pour l'économie de la vallée de la Seine, et en fait, qui sont des projets d'intérêt national, je crois, doivent être défendus, doivent être portés fortement. Vous savez, au Pays-Bas, le transport, les ports, la logistique, c'est clairement un enjeu national. En France, c'est moins le cas, un petit peu moins le cas. Voilà, donc, les ports, mais les ports en association avec l'État, avec les gestionnaires de réseaux, avec l'ensemble des opérateurs portuaires pour proposer une offre de service à leurs clients. Et puis, dernier point, là aussi, je crois que c'est factuel, le transport combiné coûte plus cher que le transport routier. Il y a des ruptures de charges et à moins d'avoir des volumes extrêmement importants, on n'a pas un modèle économique qui se met en place, qui se met naturellement. Et donc, il faut une politique publique, il faut une politique publique qui se traduit financièrement, c'est le cas chez nos concurrents, c'est le cas en Belgique, c'est le cas aux Pays-Bas, il est illusoire de penser qu'on peut développer des transports combinés que revient au fluvial sans une intervention. Et ça ne choque personne de constater que pour le transport de passagers en Ile-de-France, le STIF est subventionné à 50%, 80%, je ne sais plus. Et bien, dans le cadre d'une politique publique qui fera moins de camions sur les routes, qui fera moins de pollution, qui fera moins d'investissement d'entretien des routes, qui fera plus de développement économique des ports, je crois que ça justifie pleinement que l'État, les régions, que les collectivités d'une façon générale apportent une aide, une aide financière au développement de ce transport combiné. Donc, le système actuel d'aide à la pince, comme on l'appelle, arrive à son terme à la fin de cette année, et je crois extrêmement urgent, mais je sais que c'est le cas, que l'État se mobilise pour réfléchir dès aujourd'hui au système qui lui succédera, puisque, à mon sens, en l'absence de tout système public d'aide aux transports combinés, il n'y aura pas de transport combiné derrière le corps. Vous êtes d'accord, Thierry Gimbaud, ça va se faire, vous travaillez dans le sens que souhaite Hervé Martel. En deux mots, sur ce point précis. C'est une réflexion, effectivement, c'est une réflexion, qui est au cours, de savoir... C'est une réflexion qui est en cours de savoir, effectivement, au-delà de 2017, peut-être 2018, quel système relais peut-être pris par rapport à l'aide à la pince. Je précise quand même que c'est quelque chose qui passe sous autorisation bruxelloise, puisque c'est une aide, et que ça ne se fait pas tout seul, totalement, quand même. Et que je ne pense pas, pour reprendre l'exemple qui donne, que je connais bien des transports publics, je ne pense pas qu'on soit du tout dans le même schéma. On n'est pas dans du B2B dans le transport public. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir adapter au cas particulier du transport multimodal, mais c'est une réflexion qu'on a assez claire. Le chantier multimodal du Havre, si ça se reproduit en 2025, au moment de l'échéance de la Conférence nationale logistique, ça serait des espérances et l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, si je comprends bien. On ne va pas insister là-dessus. Et puis, pardonnez-moi cette petite aparté, parce que vous avez évoqué la qualité des sillons, etc. Il y a quand même un événement traumatisant qui vient de se produire dans le monde ferroviaire, qui est le départ du président de SNCF Réseau. Ce n'est pas uniquement pour les problèmes de sillons, mais indirectement, quelque part, il y a un peu de ça. Je referme cette parenthèse, mais quelque part, c'est désespérant. Bon, bref, la parole est à Herbert de Saint-Simon sur ce sujet, l'on dit, Interland, la perception qu'il en a, les progrès qu'on peut faire. Sur le plan du développement des infrastructures, nous, on est plutôt à l'écoute. On partage le fait que pour qu'un port se développe, il faut évidemment un embranchement ferroviaire et du fluvial infiniment plus développé que ce qu'on fait aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Nous, on est à l'écoute des investisseurs, enfin de ceux qui sont en charge d'investir dans ces moyens, de faire en sorte que la part du fluvial du ferroviaire augmente au Havre. Bon, il y a un sujet qui nous touche directement, c'est bien sûr les plateformes logistiques en amont du port ou en aval du port selon le sens du flux. Et là-dessus, on a une écoute très collaborative, participative, notamment du Havre, où les logisticiens continuent d'investir dans leurs infrastructures logistiques pour traiter les flux qui transitent par le Havre. Le groupe que j'ai dirigé pendant de nombreuses années a massivement investi au Havre et continue. Ceux qui visitent régulièrement le Havre voient des entrepôts fleurir dans la zone portuaire. donc là-dessus, il n'y a pas de sujet pour que les infrastructures logistiques nécessaires au traitement des flux qui augmenteront, on l'espère tous, au travers du Havre, accompagnent ce mouvement. Après, sur le développement des infrastructures, nous, on regarde, on s'exprime, mais malheureusement, on n'est pas des acteurs directs. Denis Choumère, quelle est votre vision du transport massifié ? C'est le ferroviaire et le fluvial ? Non. Ce n'est pas que le ferroviaire et le fluvial, c'est aussi la route. Moi, j'aimerais que le gouvernement, que les acteurs se tournent un peu vers le futur. On sait aujourd'hui que le transport de passagers est en train d'être complètement bouleversifié, comme dirait certains en France. Pourquoi pas le transport de fret ? On s'est toujours battus contre l'opposition systématique qu'il y avait entre les modes. On a toujours voulu parler de comodalité, coexistence entre les modes. La route, c'est quand même encore 60% de Rotterdam et 60% d'Anvers. Ils sont des grands ports plus vieux, comme vous le savez. Et donc, 60% de 9 millions et 60% de 14 millions de conteneurs, c'est beaucoup de boîtes qui partent par la route. Alors, bien sûr, les autoroutes sont un peu encombrées autour, mais quand même, on avait fait une proposition au gouvernement de travailler sur un module européen de transport routier de 25 mètres 25, si cher que Gisor est repoussé de quelques années. Pourquoi ne pas créer des corridors qui viendraient compléter l'offre fluviale et ferroviaire entre le Havre et la région parisienne sur les entrepôts autour de la 86 ou de la francilienne, un corridor de 25 mètres 25 ? Pourquoi ne pas aller voir ce qui se passe dans les autres pays en termes d'innovation ? Le port de Long Beach à Los Angeles est en train d'expérimenter une route électrique pour amener les boîtes, des quais jusqu'au centre logistique important qui sont 5 km plus loin, plus proche du centre de Los Angeles. Et donc, au lieu d'avoir, de renforcer l'infrastructure ferroviaire ou de la créer, ils ont préféré créer une route munie de câbles qui permettra aux camions d'être électrifiés et bien sûr de moins pollués. On n'en est peut-être pas là encore en France, il n'y a peut-être pas de modèle capable d'utiliser cette innovation, mais il faut voir. En tout cas, le 25 mètres 25, on y croit, tirer un 40 pieds et un 20 pieds avec un camion Euro 6, regarder la différence par rapport à être sur la Seine et ensuite, venir chercher avec un Euro 3 à la Gennevilliers, pardon, une caisse pour l'emmener à 30 kilomètres de là. Faites le bilan à la fois en termes de CO2, en termes de particules et de NOx et je vous garantis qu'il est favorable à 25 mètres 25 sur un corridor Le Havre-Paris. C'est révolutionnaire ce que dit Denis Choumer. C'est peut-être dans certaines têtes, mais dire que le transport massifié, ce n'est pas seulement prioritairement le ferroviaire et ensuite le fédéral. Oui, puisque tout a été dit sur le massifié, donc on va en parler, les inconvénients du réseau actuel, etc. L'ex-président à Popor nous a dit que c'était... Il fallait s'attendre maintenant à une remontée de la qualité du réseau en 2019-2020. Donc voilà, c'est toujours la carotte qui est devant nous. Ok. On rentre encore plus dans le dur, si je puis dire, à travers des questions techniques, mais importantes, des questions réglementaires. Donc sur fond d'entrée en vigueur le 1er mai prochain du nouveau code des douanes de l'Union européenne, plusieurs aménagements fiscaux, juridiques et réglementaires faciliteraient le développement des ports français, auto-liquidation de la TVA à l'importation, qui semble-t-il en bonne voie, unification des fameux CCS, les Cargo Community System, en un système unique qui s'appelle la B+, le développement du statut d'opérateur économique agréé, enfin, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a la problématique de la THC aussi qui interpelle. Donc, quelles sont les urgences à ce niveau-là ? Est-ce qu'on est sur le point d'avancer, de faire sauter les points de blocage ? Monsieur le directeur. Oui, un mot rapide sur ce sujet-là qui démontre bien que la... Dans le micro, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Encore un mot rapide sur ce sujet-là qui montre bien que la question, outre ce que j'évoquais tout à l'heure de la stratégie par axe, de dire que j'évoquais toujours l'avenir des ports est en dehors du périmètre des ports. Il est quand même aussi dans le périmètre en question, notamment par l'amélioration des process. C'est un sujet, et on a évoqué tout à l'heure aux voisins de gauche, je pense, évoqué la question du rôle de la douane qui est un acteur essentiel bien évidemment pour des raisons douanières tout à fait normales, mais également comme un élément essentiel de la fluidité de ce qu'on appelle en jargon aéronautique, je ne sais pas si on le dit aussi en portuaire, de la facilitation. On dit qu'il faut que les opérations soient les plus faciles, fluides, traçables possibles. Donc c'est ce qui fait que, alors là, on est dans un secteur vraiment très B2B, j'allais dire. Pour autant, l'État, via notamment les douanes, mais nous aussi, on est un acteur du sujet. Notre objectif est bien de rendre les choses réglementairement, techniquement, les plus aisées, fluides, faciles, possibles pour les opérateurs. Donc, des exemples concrets, on en a beaucoup sur lesquels on travaille, sur lesquels on joue un rôle de, je ne vous cache pas, ministère des Transports, un rôle d'agitateur, un rôle de provocateur, un rôle de celui qui veille à ce que les choses avancent, en permanence. Ça, on peut parler aussi bien de la THC aujourd'hui, qui, effectivement, le fluvial, favorise considérablement le mode fluvial. C'est un dossier très difficile à faire avancer. On étudie absolument toutes les pistes, toutes les pistes possibles pour le faire avancer. On a un progrès certain, et je tiens à remercier SMA, CGM sur le sujet à Dunkerque. Ça, c'est un point positif qui ne sera pas facile à répercuter ailleurs, mais on travaille bien pour voir comment on peut l'étendre. C'est un exemple. Et puis, il y a le sujet de l'autoliquidation de la TVA qui fait parler un peu de tout le monde en permanence, sur lesquels il y a eu un amendement, en tout cas, un premier vote au niveau de la SMA national dans le cadre de la proposition de loi Leroy, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui, effectivement, ouvre de manière importante la possibilité d'autoliquidation. Nous y sommes extrêmement attachés. Nous continuons à travailler, pas plus tard qu'hier, je crois me souvenir, avec nos collègues de la douane pour faire en sorte que, effectivement, et pas seulement un affichage, effectivement, on ait des dispositifs qui se mettent en place, qui sont des dispositifs réellement dans l'intérêt des opérateurs et de plus d'opérateurs possibles, bien évidemment, sans menacer la traçabilité, sans menacer la question de la bonne gestion douanière, ça va de soi. Ça, c'est la limite qu'on ne pourra pas franchir. Mais, très sincèrement, c'est des sujets sur lesquels nous ne lâchons pas. Ils sont difficiles, je ne vous le cache pas, ils sont très, très victiles, ils engagent des questions qui sont à la fois des questions douanières, des questions d'organisation au sein de ces administrations qui sont assez redoutables, je n'en disconvient pas. Donc, il faut des gens qui disent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et je pense que si, là aussi, il y a une mission parlementaire, je pense qu'elle aura aussi à mener ce rôle de servir de chambre d'écho, si je puis dire, et d'essayer de nous appuyer dans ces démarches-là. Je ne vais pas détailler tous les dispositifs, je pourrais parler du cargo, du multisystème, etc. Bref, il faut que dans la boîte, qui est la boîte strictement portuaire cette fois-ci, toutes les actions soient menées pour la rendre la plus fluide, traçable, économique, possible. Le rôle de l'État, là, on est vraiment au cœur du B2B, mais le rôle de l'État, le douanier, encore une fois, ce n'est pas plus du B2B, mais le rôle de l'État est là de jouer par son argument, par son argumentation, c'est un argument réglementaire ou d'initiateur de démarches collectives. Donc, c'est quelque chose que l'on mène d'arrache-pied en permanence et on ne lâche pas une minute sur ce sujet-là. Hervé Maffel, les enjeux sont importants pour un port comme le Havre ou pour les ports de France en général sur ces aspects-là réglementaires. Oui, enjeux fondamentaux et en plus qui ne coûte pas beaucoup d'argent. On parle beaucoup d'infrastructures, mais en fait, les transports, c'est avant tout des services, des services en concurrence avec ce qui est proposé par d'autres corridors, par d'autres ports et les procédures administratives, les systèmes d'information sont des éléments fondamentaux de ce service qui est offert aux clients de nos corridors. Les douanes, donc les douanes françaises, elles ont énormément évolué depuis 10 ou 15 ans ou peut-être 20 ans. Elles sont passées d'une administration exclusivement de contrôle, que j'ai tatillonne, aujourd'hui, à une administration que je qualifierais presque d'orienter client. Il y a toujours des progrès à faire, on peut toujours avancer, mais les douanes, notamment sous l'impulsion depuis longtemps de Jean-Michel Quillier, l'actuel directeur général à soins, Hélène Crevier y reprend complètement ce positionnement, elles sont certes une mission de contrôle, mais aussi une mission de facilitation du passage de la marchandise, de facilitation du commerce extérieur de la France. C'est assumé comme l'un de leurs rôles et je voulais le saluer. Ça me semble fondamental parce que le nouveau code des douanes, finalement, et c'est assez singulier pour une administration, va placer les douanes françaises en concurrence avec les douanes des autres pays. À partir du mois de mai, avec le nouveau code des douanes, un chargeur, un logisticien pourra choisir de dédouaner l'ensemble de ces marchandises dans un seul pays. C'est-à-dire que les flux qui passeront par le port du Havre pourront, pour tel acteur, être dédouanés en Bulgarie, en Roumanie, dans un autre pays. Et donc, les douanes françaises sont en concurrence avec les douanes d'autres pays. Et donc, elles ont tout intérêt, me semble-t-il, à être les plus compétitives possibles. Les ports sont en concurrence avec d'autres ports, les douanes françaises sont aussi, demain, en concurrence avec d'autres douanes. Et alors, dans cette parfaite entente entre les ports et les douanes, il y a un sujet qui fâche, qui fâche depuis longtemps, qui fâche depuis plus de dix ans, c'est le sujet de l'autoliquidation de la TVA. En deux mots, parce que je pense qu'il n'y a que des experts dans cette salle, mais la définition, c'est quoi ? En un mot. En deux mots, si vous passez par le port d'Anvers pour venir en France, vous ne payez pas votre TVA en passant par le port, vous êtes sous un régime particulier et vous payez votre TVA à destination. Si vous passez par le Havre pour rester sur la même destination en Inde-de-France, par exemple, vous payez la TVA au moment du passage portier. Donc, ça a un impact en matière de trésorerie pour les acteurs. On a, à vrai dire, du mal à comprendre les blocages sur cette question. Il y a eu un premier pas qui a été fait en ouvrant cette procédure d'autoliquidation à la PDU il y a un petit peu d'un an. Il y a eu des annonces au plus haut des mots de l'État. Le président de la République en a parlé quand il est du Oivre, le Premier ministre en a parlé à Boulogne pour ouvrir, avec toujours l'ambiguïté, une ouverture totale, partielle, ou dans quelles conditions, je dirais, l'ensemble des marchandises ou en tout cas plus de chargeurs cette facilité d'autoliquidation. Et on sent bien qu'il y a des réticences. On sent bien qu'il y a, à Bercy, à la Direction Générale des douanes, des réticences fortes qu'on a, à vrai dire, du mal à comprendre. Et on aimerait vraiment dans les ports, notamment ceux qui sont les plus proches de leurs concurrents immédiats, que ce dossier puisse enfin aboutir à ce qui serait une avancée très sûre. En particulier, cette fameuse procédure de domiciliation unique, c'est pas mal technique, tout ça, mais qui ralentit terriblement et qui décourage beaucoup d'entreprises. Il y a peut-être dans la salle des représentants des douanes qui pourront, s'ils le veulent bien, s'exprimer à ce sujet. Éventuellement, vous pouvez le faire dès maintenant, monsieur, en quelques mots. le chef du bureau de la politique du dédouanement à la direction générale des douanes. Donc, vous dire qu'effectivement, cette problématique a été prise en compte par notre administration et par notre ministère et que, justement, avec une entrée en vigueur du code des douanes de l'union que vous avez annoncée pour le 1er mai, il y a un plan d'action dédouané en France qui a été lancé par monsieur Eckert en septembre dernier et qui met bien en avant l'ouverture de ce système, ce dispositif de l'autoliquidation, sachant que ce n'est qu'une des mesures d'attractivité du site France puisque, effectivement, vous l'avez dit, il y a du problème de capacité d'emplotage, des potages par rapport à nos concurrents du nord de l'Europe. Il y a aussi, enfin, vous l'avez cité, le problème de l'Internet, etc. Mais donc, cette ouverture, elle est dans les tuyaux, comme on dit. et on pousse pour qu'effectivement, on aille tous dans le même sens pour répondre à vos préoccupations, sachant que nous sommes à l'écoute aussi des chargeurs et d'autres problématiques se font écho à notre direction générale, notamment la gouvernance des CCS que vous avez évoquée. Et là aussi, je crois qu'il y a une forte demande des chargeurs quant à cette gouvernance, quant à cette transparence et cette ouverture des CCS qui, semble-t-il, est un obstacle qu'ils ressentent qu'ils vivent mal. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Peut-être à dire, précisément, sur cette question des CCS, qui sont vraiment fondamentables et un père de sentiment parlera de quoi, mais... Là aussi, il y a cette définition en trois mots. Cargo, community, system et plus généralement, les systèmes qui permettent de gérer des flux d'informations. Les transports, ce sont des flux de marchandises, mais ce sont aussi des flux d'informations et c'est presque aussi important de bien gérer des flux d'informations que des flux de marchandises, mais ça, c'est le métier des logiciens à Interbell. Il y a un aspect sûreté qui est important aussi. En France, on en a peut-être pas beaucoup parlé, mais on avait pris beaucoup d'avance avec le système AP+, un système qui était le mariage d'une entreprise avraise et d'une entreprise marseillaise, historiquement, de deux systèmes, système Ademar et système Prodys. Bref, un cargo community system qui permet de gérer l'ensemble des informations qui s'échangent sur une place portuaire de façon dématérialisée et qui permet donc d'augmenter, d'améliorer la compétitivité du passage portuaire. Un système qui a évolué et arrive aujourd'hui la question de la génération suivante parce que, comme dans ce domaine, vous savez, ça va très, très vite. On ne peut jamais se reposer sur un succès. En quelques années, les systèmes deviennent obsolètes et notamment ces systèmes d'information, ils sont de plus en plus ouverts, ouverts aux chargeurs, M. Schumer. Ils sont de plus en plus larges en termes de périmètre. Ils couvrent non seulement un passage portuaire mais ils peuvent également couvrir une chaîne de transport et un transfert d'une plateforme, un port par exemple, à une plateforme intérieure. Et donc, il y a, je crois, un consensus de beaucoup d'acteurs sur le fait que nous avons besoin en France et nous avons les moyens d'avoir en France très rapidement un système d'information unique commun à tous les ports peut-être même à certains grands aéroports communs à tout le système de la logistique. Je crois que tous les acteurs appellent ça de leur vœu et ce que je constate c'est que ça ne se met pas en place tout seul parce qu'il y a des rivalités entre deux sociétés parce qu'aujourd'hui ce sont des systèmes de place portuaire et que demain le système que les acteurs appellent de leur vœu c'est un système de dimension nationale donc la construction d'une gouvernance nationale à partir d'une somme de gouvernance de place c'est quelque chose de complexe mais je crois que c'est un enjeu très fort sur lequel on doit absolument avancer un système national unique un système d'information national unique qui permet de gérer les transports et la logistique avec un acteur unique un système ouvert aux chargeurs un système ouvert aux transiteurs aux armateurs ouvert à l'ensemble des acteurs je crois un enjeu assez fort de compétitivité de nos ports et de nos systèmes logistiques en général. ça veut dire que ces deux sociétés elles sont peut-être représentées aussi là ont pris un pouvoir très très important si ça empêche de... plus que les sociétés en fait ces sociétés sont des sociétés de place portuaire ce ne sont pas des sociétés privées avec un actionnaire lointain et qui résonne uniquement un actionnaire ces sociétés à Marseille-Comoivre elles regroupent les armateurs les transitaires les manutentionnaires l'autorité portaire Christine comme moi sommes au bord de chacune de ces deux sociétés et donc ce sont des sociétés de place qui ont constitué dans l'intérêt du bon fonctionnement de la place un tour de table pour mettre en place ce système mais passer d'une logique de place à une logique nationale c'est compliqué on élargit la meute en quelque sorte on va en parler dans la dernière question de cette synergie d'acteurs Herbert de Saint-Simon votre vision de ces outils et de l'urgence de les résoudre et en même temps je crois que TLF a des positions assez précises sur la façon de faire oui alors bon l'essentiel a été dit mais ce que je veux ajouter c'est bon jusqu'à maintenant on a parlé de problématiques de stratégie moyens long terme les infrastructures etc les sujets qu'on vient d'aborder sont des sujets d'actualité immédiate et brûlante le code des douanes il entre en vigueur au mois de mai de cette année c'est à la fois pour l'ensemble des acteurs de la logistique en France une formidable opportunité et un gros risque comme le rappelait Hervé tout à l'heure la douane française mais pas que la douane la douane et l'ensemble des acteurs qui concourent au traitement des flux import-export sur le territoire national vont être en concurrence avec l'ensemble des pays donc notre objectif à tous doit être de se battre à armes égales avec nos voisins des grands pays de l'Europe du Nord notamment ou de l'Europe de l'Est parce que demain on pourra avoir des centres d'édouanement uniques en Bulgarie ou en Roumanie donc notre objectif aujourd'hui c'est de faire en sorte que la mise en application du code des douanes donc de l'adaptation du code des douanes français aux dispositions européennes se fasse de façon harmonisée avec ce qui se passe dans notre voisinage immédiat donc je rencontre demain madame Croquevieille pour discuter de tous ces sujets vous aimez qui ? pardon la directrice générale des douanes pardon et nous avons encore quelques craintes parce que si le discours de la direction générale des douanes qui se positionne en facilitateur du commerce extérieur est certes louable dans la réalité concrète de la façon dont on vit nos relations avec la douane sur le terrain au quotidien dans les différentes régions il y a une petite nuance donc notre objectif aujourd'hui c'est de faire en sorte que la mise en application du code des douanes sur le territoire national se fasse de façon compétitive si je puis m'exprimer ainsi pour pour un sujet aussi régalien que celui-là avec avec nos grands voisins européens bon on y travaille la bonne volonté de tous est là donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas mais tant qu'on n'aura pas abouti à modifier notamment un certain nombre d'amendements qui sont en cours je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu technique quand même on a encore quelques petites craintes voilà sur le plan des CCS voilà un beau sujet d'actualité immédiate également nous avons des CCS dans nos ports français qui sont en train d'évoluer plutôt dans le bon sens mais en ordre dispersé donc aujourd'hui l'objectif des clients des CCS qui sont les chargeurs les organisateurs de transport les armateurs les agents maritimes les clients des CCS ont une volonté réelle de faire en sorte que nos ports français travaillent sur un système unique et performant Hervé a rappelé un peu le contexte tout à l'heure entre les sociétés autour de l'orbite marseillaise et la société autour du Havre bon ça ne va pas être forcément très simple mais enfin l'objectif des clients de ces CCS c'est clair et nous avons pris l'engagement auprès du TDIE il y a quelques jours de prendre le lead sur la la bonne fin et l'aboutissement de ce projet qui est essentiel pour l'avenir comme le rappelait Hervé tout à l'heure quand je disais il faut que l'ensemble des acteurs d'un port concourent à la bonne marche et à la bonne fin du port le CCS en est évidemment un éminemment important donc là dessus il y a un enjeu immédiat parce qu'il y a des investissements lourds qui ont été faits ou qui sont en train d'être faits par les différentes sociétés qui aujourd'hui développent ces systèmes mais si vous voulez aujourd'hui on a là où on marche un peu sur la tête c'est que quelque part on avait un AP plus mis au goût de chacun des ports enfin qu'il y avait quand même une ossature commune dans l'ensemble des ports et aujourd'hui nos partenaires enfin nos fournisseurs qui développent ces systèmes sont en train d'en développer deux donc on va exactement dans le sens opposé de ce qu'on doit donc on va travailler là dessus et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas ce sont deux sujets d'actualité immédiate le code des douanes c'est demain c'est le mois de mai 2016 et les CCS compte tenu des investissements lourds qui sont en cours auprès des deux prestataires principaux qui aujourd'hui offert ces CCS font qu'il faut prendre des décisions tout à fait immédiates ok merci Denis Choumer assez rapidement si vous voulez écoutez je ne vais pas redire je suis entièrement d'accord sur l'urgence et l'importance de ces deux sujets concernant le premier c'est vrai que ça va impacter l'ensemble des emplois en France cette ouverture à une possibilité d'un dédouanement à lieu d'édouanement unique donc chez les chargeurs c'est la possibilité de renforcer déjà les centres de logistique qui existent qui se sont concentrés et le plus souvent en dehors de France pour les grands chargeurs internationaux export ou import qu'en France donc de concentrer non seulement la partie logistique mais la partie financière douane et bien sûr pour nos prestataires qui suivent le même chemin sur les CCS moi j'en crois j'en avais parlé lors de la conférence logistique à ce que l'ensemble des acteurs soient aussi plus proactifs en termes d'innovation il se trouve que le conseil des chargeurs européens que je préside est impliqué dans un grand projet européen 50 millions d'euros pour développer justement des expérimentations de ce qu'on appelle non plus les cargo committee system mais le pipeline complet qui lie des cargo committee system de port en Asie port en France port en Afrique port en Grande-Bretagne etc. avec leur interland en amont ou en aval c'est à dire qu'aujourd'hui la packing list d'un conteneur d'un conteneur qui est empoté à Shanghai il faut savoir que plus de la moitié des packing list des conteneurs qui viennent de Chine c'est la liste des paquets des colis des marchandises qui sont dans le conteneur excuse moi je dis des mots français des mots anglais par rapport donc par rapport au manifeste Bill of Leading 50% des manifestes sont faux parce qu'ils sont envoyés suffisamment en avance pour pouvoir être traités par l'ensemble de la chaîne et notamment par les armateurs et donc au dernier moment l'empoteur en Asie il va mettre un petit peu n'importe quoi en termes de pièces de rechange et ça ne correspond pas du tout à ce qui a été envoyé à l'armateur donc toute cette information la capacité à traiter avec des messages qui soient standardisés qui soient compris où la propriété de l'information la confidentialité de l'information soit respectée tout ça fait l'objet de grands projets d'expérimentation qui sont en cours actuellement et qui vont déboucher et malheureusement il y a très peu d'acteurs français la PGITM a un représentant pour quelques centaines d'heures dans ce projet mais il n'y a pas par exemple de prestataires ni les grands prestataires informatiques de nos deux CCS ni les grands transitaires français ne sont présents sur ces projets qui sont importants donc l'innovation là encore pensez non seulement à travailler sur les fonctionnalités qui existent aujourd'hui dans les deux CCS français d'accord mais également voir plus loin parfait avant de passer au débat une dernière question qui est une question de synthèse qui nous ramène à la stratégie nationale de la logistique qui est quand même le fond de tableau de notre débat qu'il ne faut pas perdre de vue bon d'un côté l'Etat qui est initiateur de cette stratégie a un rôle évident à jouer je pense qu'il a commencé à le jouer il va annoncer probablement le résultat de ses premiers travaux au moment de la SITL vers la fin du mois donc qu'est-ce que l'Etat Thierry Guimbaud comment va-t-il va-t-il impulser les choses s'agissant en tout cas des ports par rapport à cette stratégie nationale de la logistique de leur côté les ports est-ce qu'ils sont prêts par exemple à exercer ce que j'appellerais le patriotisme certains patriotismes portuaires français c'est-à-dire c'est-à-dire à travailler en meute on en revient à ce qu'on disait au début à impliquer tous les acteurs pour que les choses avancent donc est-ce que cette synergie d'acteurs aussi bien public que privé n'est pas fondamentale pour que les choses avancent Thierry Guimbaud donc effectivement le schéma directeur de la logistique va être présenté normalement à un conseil des ministres de fin mars devra faire l'objet d'une communication et je suis désolé que le député Lambert apparemment aime de partir parce que c'est lui qui en est au niveau politique notre président de travaux donc va être présenté et il aura évidemment une question que il est prévu qu'à l'évole cité elle il y ait des conférences sur le sujet c'est une démarche qui est d'une très grande ampleur honnêtement et qui dépasse complètement nous la pilotons avec nos amis de la DGE mais dépasse complètement le périmètre classique des transports puisqu'on traite de sujet j'ai dit que là-dedans les transports c'est 25% quasiment des mesures qui sont proposées ou évoquées le reste c'est des mesures touchant à la formation la logistique etc. et beaucoup d'autres sujets touchant le rôle des collectivités locales etc. donc je veux dire on va bien au-delà de la question purement transport classique et tant mieux la grande évolution c'est que ce soit dans la mobilité des voyageurs comme dans la mobilité des marchandises c'est-à-dire le fret aujourd'hui on passe vraiment de logique de transport et de logique de système dans notre administration c'est tout à fait clair et je pense que c'est une évolution lourde indispensable et ce dont on discute aujourd'hui c'est bien ça à l'échelle des marchandises et de la logistique des marchandises l'indicateur que cette démarche qui va durer sur des années je vais mettre ça sous le logo de France Logistique 2025 mais c'est un logo c'est pour faire meute comme vous dites fédérer c'est un slogan en quelque sorte il faudra qu'il y ait des structures on y travaille de suivi après pendant des mois les années qui viennent ça ne s'arrêtera pas après un conseil des ministres bien évidemment pas la marque je prends une de vos questions c'était qu'est-ce qui fait que ça va marcher ou pas ou qu'est-ce que vous attendez moi j'attends beaucoup pour revenir à nos sujets portuaires là j'attends beaucoup des missions c'est pas pour leur mettre la pression mais de la mission des parlementaires sauf que j'ai le quai d'entrer je pense que si on arrive dans l'année qui vient à élaborer avec le pilotage qui va bien les actions qui vont bien et pas faire de la théorie et on pense service et pas qu'infrastructure parce que je suis assez d'accord je le redis sans arrêt la question elle est celle des services on pense toujours infrastructure il faut d'infrastructure mais on peut faire du service on pense service et on verra si on a besoin d'infrastructure mais n'inversons pas la problématique n'inversons jamais la problématique qui est le grand travers français permanent on discute de gouvernance et d'investissement on discute pas de service on discute pas de business on discute pas de logistique c'est ce qu'il faut inverser et donc ces missions là à mon avis ont pour rôle de voir pour les quatre axes et la façade atlantique que j'évoquais quels sont les projets stratégiques nationaux logistiques portuaires parce que c'est bien clair si les ports ne se développent pas il n'y aura pas de logistique nationale digne de ce nom en Europe pour la France c'est sine qua non voilà parfait Hervé Martel vous allez faire en sorte que les ports se développent oui alors j'ai gardé en mémoire je ne sais pas pourquoi une phrase d'un acteur majeur de la logistique dans les années 90 qui déclarait les ports français sont des nains logistiques il avait raison on compare objectivement les surfaces d'entrepôt les positionnements des ports français en matière de logistique il avait raison on essaye de lui donner tort aujourd'hui d'abord parce que les nains ça ne grandit pas et nous on essaye de grandir et c'est un des axes stratégiques de développement qui fonctionne assez bien sur Aropa en tout cas beaucoup mieux que l'autre talent d'Achille qui est le ferroviaire c'est un enjeu fort on estime que pour 1000 conteneurs qui passent dans un port il y a un emploi qui est créé sur le port et qu'il y a entre 3 et 4 emplois qui sont créés si on a en plus des prestations logistiques dans l'interlande du port donc c'est un enjeu en termes d'économique en termes d'emploi qui est important c'est un enjeu stratégique de développement également Denis Choumer rappelait tout à l'heure qu'on a du mal à suivre la marchandise quand elle est dépotée c'est vrai notre analyse c'est que sur les marchandises qui viennent en Ile-de-France par le port d'Anvers un petit peu moins de la moitié 80% sont dépotés au Pénélux donc c'est pas le conteneur maritime qui nous arrive c'est la marchandise dans une caisse mobile et dans un camion les 4 emplois de logistique sont en Belgique ils sont pas en France et ce flux il ne reviendra sur les ports d'Aropa que si on a déplacé l'organisation logistique que si on a bâti l'entrepôt donc c'est un enjeu majeur en termes économiques en termes de développement on s'améliore mon voisin de gauche a été très patient quand il était enfin en tout cas son groupe était très patient parce que les ports n'étaient pas tout à fait prêts à implanter des entrepôts dans un délai qui soit compatible avec les attentes et les exigences de leurs clients nous avons progressé dans ce domaine et nous avons signé depuis un an et demi plusieurs centaines de milliers de mètres carrés d'entrepôts à construire dont un entrepôt important avec le groupe Bolloré qui devrait voir le jour avant la fin de cette année et donc c'est un axe sur lequel on se développe je voudrais insister sur le côté systémique en fait de notre stratégie de développement portuaire c'est à dire que quand le groupe Bolloré et d'autres investisseurs nous disent on vient investir on vient investir pas n'importe où on investit à côté de la plateforme multimodale on investit sur un entrepôt super green qui respecte un certain nombre de labels de normes en matière de qualité environnementale et on investit sur cet entrepôt à cet endroit là parce que on veut proposer à nos clients des solutions globales logistiques et transport qui soient green qui soient plus respectueuses de l'environnement donc c'est avec du fluvial c'est avec du ferroviaire et un certain nombre de clients notamment dans le domaine du luxe enfin plutôt les clients qui ont une capacité à payer je crois sont extrêmement attentifs à ce que ces solutions vertueuses leur soient proposées on a obtenu à ROPA nous avons obtenu l'an passé le titre de best green support au monde on avait beaucoup travaillé sur le fond et sur le marketing aussi disons-le je crois que c'est un élément qui nous permet de nous démarquer et voilà donc proposer des solutions logistiques globales qui correspondent aux attentes de nos clients c'est un enjeu fondamental alors comment faire mieux nous on a fait un petit peu notre travail de gestion de notre foncier de planification de tout ça on est aujourd'hui plus qu'hier en mesure de proposer des solutions dans des délais qui sont raisonnables on doit pouvoir encore avancer en matière de simplification de procédures administratives souvent nos clients nous disent c'est plus simple c'est plus rapide d'implanter un entrepôt ou une industrie d'ailleurs dans d'autres pays européens qu'en France et puis la logistique c'est pas forcément sur le domaine portuaire c'est sur l'ensemble du territoire de l'Interland et donc il nous faut aussi mieux structurer structurer des collaborations avec l'ensemble des acteurs qui sont les régions les collectivités les agences qui existent en matière d'investissement étranger en France pour structurer une offre foncière et faire en sorte que l'immobilier logistique puisse se développer sur nos ports c'est un jeu absolument majeur ok vers le Saint-Simon oui je reprends donc votre terme de patriotisme portuaire français bon il faut rester réaliste nous avons certes un immense armateur français nous avons quelques grandes entreprises particulièrement performantes à l'international mais qui pourraient éventuellement être sensibles un jour au patriotisme portuaire français mais d'abord tous les autres armateurs le seraient moins et puis n'oubliez pas qu'on a beaucoup de multinationales internationales qui transitent par nos ports qui achètent nos produits ou qui vendent et pour elles et pour elles le leitmotiv ou l'objectif numéro un c'est de passer par la plateforme la plus performante et économiquement qui tient le mieux la route économiquement donc moi je reste convaincu intimement convaincu que notamment notre plateforme du Havre a un avenir un avenir prometteur c'est le premier port touché quand on remonte vers le nord de l'Europe c'est un port en eau profonde on n'a pas d'estuaire à prendre n'oubliez pas qu'à Hambourg les 14 000 boîtes ne peuvent pas rentrer plein enfin bref on a beaucoup d'atouts faisons en sorte tous les acteurs qui concourent comme je le disais en introduction à la bonne marche de nos plateformes portuaires de faire en sorte qu'on soit français et performant si c'est compatible pour conclure Denis Choumère vous y croyez alors à ce patriarcisme portuaire français et à cette synergie d'acteurs oui je vais reprendre l'expression de M. Limbault c'est d'ailleurs l'approche systémique est très importante il y a quelque chose qu'on n'a pas prononcé mais on en a beaucoup parlé pendant la conférence logistique c'est la logistique urbaine la nouvelle frontière de la logistique c'est l'évolution de la logistique urbaine et comment articuler cette logistique urbaine avec une logistique d'importation principalement à partir des ports c'est un enjeu fondamental à mon avis pour Aropa je pense que beaucoup d'acteurs qui sont installés sur le port d'Aropa récemment qui installent les entrepôts c'est en pensant justement à l'évolution de cette logistique urbaine et les choix ne sont pas évidents on le voit pour la plateforme logistique de la chapelle où l'appel à projet pour trouver un opérateur de navettes ferroviaires qui d'abord devait être entre la Seine et puis Paris qui maintenant sera entre Dourge et Paris qui est effectivement un bien meilleur choix donc à finalement trouver un preneur après ensuite il va falloir voir quels sont les coûts de transfert que cet opérateur va proposer donc approche systémique d'axe mais aussi de hub on parle des ports mais les ports sont au centre de hub on a avec Dourge proche de Dunkerque on a avec Aropa bien sûr mais on a avec Clé Sud proche de Mourpiane des possibilités de travailler peut-être à l'intérieur de hub qui vont permettre d'optimiser entre guillemets les flux qui partent ou qui viennent sur ces grands hubs donc les ports bien sûr doivent être des animateurs de ces hubs mais comment faire travailler des aménageurs des gens qui investissent sur des pardon des terminaux privés avec les terminaux portuaires c'est aussi un enjeu important je pense qui doit être abordé par la mission actuelle parfait vous avez entendu l'heure monsieur le sénateur on a quelques minutes pour ce débat oui monsieur il nous reste quelques minutes justement pour donner la parole à l'assemblée ici qui est venue très nombreuse donc profitons-en profitons-en oui bonjour Jean Guénard ancien président de la commission économique de la FNTP comme il faut faire très vite je vais donc être forcément un tout petit peu caricatural donc d'abord je suis très heureux monsieur Martel que nous n'ayons pas de problème d'investissement que vous n'ayez pas de problème d'investissement et puis je suis également très heureux monsieur le directeur que maintenant on chasse en meute parce que le souvenir que j'ai qui date de quelques années c'est qu'au moment de port 2000 je crois qu'on a consacré quelques 300 millions c'était des francs à une île aux oiseaux au lieu de faire une écluse qui peut-être aurait facilité l'ouverture vers l'interland alors en termes de en termes d'interland justement je crois qu'il ne faut pas aujourd'hui rêver les 40 milliards de dettes de RFF plus les problèmes de mise à niveau du réseau existant indépendamment du départ d'un directeur de très grande qualité font que ça n'est pas là qu'on va trouver la solution contrairement à ce qu'on dit depuis 20 ans et j'ai été extrêmement surpris ravi de ce qu'a dit monsieur Schumer sur en raisonnant service sur les services que pourrait rendre le réseau routier ou autoroutier qui au demeurant lui a un dispositif un modèle économique qui fonctionne qui est améliorable et qui peut encore qui a encore de très grandes capacités d'amélioration donc moi je recommanderais à TDIE de travailler sur ce sujet c'est à dire de quitter un petit peu nos idées anciennes mais du tout ferroviaires pour plus travailler sur ce sujet puis dernier point pour être un peu souriant on n'a pas en deux heures prononcé en une heure et demie pardon prononcé le mot du canal Seine-Nord donc j'en déduis donc que ça n'est pas les quelques milliards que nous allons y consacrer c'est peut-être pas là qu'il fallait les mettre une réaction le canal Seine-Nord c'est plus ou moins parti non pas vraiment non c'est Lyon-Turin c'est très bien parti c'est totalement parti non mais pourquoi on n'en parle pas parce que comme j'ai évoqué de mon propos liminaire un peu caricatural mais on parle pas d'investissement au canal Seine-Nord vous en parlez c'est un investissement voilà donc on voulait vraiment focaliser sur le service la logistique mais c'est pas pour autant que c'est pas un sujet bien évidemment mais encore une fois c'était pas le il me semble pas que c'est le parti de ce genre de la priorité qui est vraiment celle que j'évoquais à travers les services logistiques oui Trorial je veux faire une simple réflexion d'ambiance les circonstances ont fait de moi il y a 45 ans un artisan de la logistique sous différents aspects je me réjouis particulièrement que les logisticiens ces soutiens de l'économie soient aujourd'hui montés sur le pavois et que la grande la grande lumière de l'actualité des projets des décisions d'avenir vienne caresser les les perspectives souvent sombres et généralement ignorées de la logistique c'est une bonne chose et c'est cette réflexion que je voulais faire parce que au bout du compte s'il est vrai que les marchandises ne votent pas et que on est moins sensible aux besoins des transports de marchandises qu'aux besoins des transports de personnes les marchandises se vengent quand on les oublie ne les oublions pas qui souhaitent parler des marchandises encore qu'il ne faut pas oublier la parole est à la salle est-ce qu'il y a des représentants d'autres ports que le Havre parce qu'on a quand même beaucoup parlé du Havre un peu moins de Marseille bonjour je suis Christine Cabou je suis la directrice générale du Grand Port Maritime de Marseille je voulais juste dire qu'on a beaucoup parlé d'Aropa aujourd'hui c'est très important Aropa mais on a en France la chance d'avoir trois façades maritimes la façade Manche-Mer du Nord la façade Atlantique la façade Méditerranéenne c'est un des seuls pays européens qui possède trois façades maritimes c'est un atout et c'est très important quand on réfléchit portuaire politique portuaire en France de parler et d'englober la totalité des façades et des axes on a beaucoup parlé d'axes aussi donc Marseille je le dis parce que ça n'a pas été dit c'est quand même le premier port français aujourd'hui et donc dans cette réflexion européenne qui est la nôtre le fait de pouvoir couvrir l'internet européen aussi bien par l'entrée Manche-Mer du Nord par l'entrée Atlantique et par l'entrée méditerranéenne c'est un vrai atout pour notre démarche logistique donc moi je souscris à tout ce qui a été dit aujourd'hui ce qui est dit pour un repas vous le copiez-collez et vous le dites pour un axe qui existe maintenant dont on parle assez peu mais qui dessert quand même une grande plateforme économique française qui est le Ronalp et ça c'est l'axe Medlink donc ça existe ça prend forme c'est la première entité fluvioportuaire française en termes de donnage de marchandises et donc c'est en chassant en meute comme vous dites qu'on gagnera et qu'on arrivera à faire que cette politique de hub de marchandises et de passagers des ports français pourra se développer vous avez entendu les utilisateurs vous avez entendu les clients les ports français s'améliorent on répond de mieux en mieux à leurs demandes et effectivement ce qui a été dit au niveau de la problématique des services c'est vraiment le coeur du problème le travail qui est fait par les autorités portuaires que ce soit Hervé ou tous mes collègues qui sont ici qui représentent les ports français aujourd'hui c'est un travail de fond au niveau de la mise à disposition pour nos clients de services efficaces adaptés et compétitifs oui le patriotisme portuaire français ça marchera au même prix que les autres donc ce qu'on essaye de faire aujourd'hui c'est de vous donner des services qui soient efficaces et compétitifs au même prix on a beaucoup parlé du ferroviaire moi je pense qu'une politique ferroviaire autour des axes portuaires des grands axes portuaires peut réussir en tout cas pour le fret et s'il faut se concentrer sur le développement du fret ferroviaire uniquement sur les axes autour des ports et dans les grands axes nord-sud et est-ouest autour des ports à l'instar des corridors RTET de fret ferroviaire européen je pense que c'est là qu'il faut absolument placer nos ambitions et nos priorités donc voilà et puis les ports français cette année en 2015 c'est de la progression de la progression en termes de trafic globalement donc ne goutons pas notre plaisir parce que finalement les trafics augmentent voilà merci beaucoup je voudrais juste rajouter un point si vous permettez madame je ne sais plus si c'est les autorités allemandes ou hollandaises qui ont parlé de package à l'occasion de la mise en place du code des douanes d'un package pour vendre leur point d'entrée en Europe le package incluant l'ensemble des services et acteurs qui concourent à faire que ce point d'entrée en Europe sera choisi par les partenaires si vous permettez je suis le représentant des ports décentralisés à l'Union des ports de France donc bon je rajouterai si tu permets trois façades additionnelles la façade d'océan indien caraïbe et pacifique puisque n'oublions pas quand même que la stratégie pardon la stratégie maritime de la France ne peut pas être à plusieurs vitesses je le rappelle et j'aimerais bien quand même que quelque part même si nous sommes décentralisés en tout cas les actions et l'impact des textes et en tout cas de tout ce qui peut faire en sorte de développer les grands ports et nous en avons besoin fassent en sorte d'étudier l'impact que ça peut avoir sur les ports décentralisés nous avons pâti quand même d'un certain nombre de choses qui ont été décidées en 2008 et nous avons pris de plein fouet certaines réformes et il s'agit là aujourd'hui quand même de tenir compte d'aussi des ports dont on n'a pas fait allusion aujourd'hui mais en tout cas qui sont importants aussi pour la stratégie de la France Thierry Gimbaud les ports décentralisés ne sont pas oubliés non non ils ne sont pas du tout oubliés la question des façades et des axes que j'ai évoqués tout à l'heure ça ne se rède pas au périmètre des grands ports maritimes d'Etat bien évidemment non sinon on n'est pas dans un axe on n'est pas dans une façade donc c'est des sujets effectivement qui sont bien précisément c'est bien comment arriver à lier le travail mené et l'impact que peuvent avoir les grands ports maritimes qui ont l'essentiel des flux et dans quel champ de coopération avec des ports décentralisés je crois que pour ne pas reprendre repas mais également il y a déjà des initiatives aussi bien les ports maritimes les grands ports maritimes les ports maritimes décentralisés les ports fluviaux c'est bien toute cette chaîne-là qu'elle soit d'Etat ou centralisée qui est à regarder dans ce que j'ai vu tout à l'heure sur le budget taxe donc pour moi on est en plein dans le sujet votre question la dernière question après on passe à la conclusion voilà oui Christophe Pellissier-Durosas je suis président de l'association des gestionnaires d'infrastructures ferroviaires indépendants je voulais juste donner un témoignage que peut-être un certain nombre d'entre vous ne connaissent pas en tant qu'investisseur privé dans le ferroviaire nous avons investi en 2009 et mis en service en 2014 une liaison ferroviaire fret dédiée pour le port d'Anvers donc sur un investissement sur 30 ans dans lequel nous avons investi nos capitaux fait un montage bancaire privé et nous sommes je veux dire des investisseurs à très long terme à 30 ans avec au passage parce que c'est notre job une optimisation totale de la maintenance je vais dire routinière et de la maintenance lourde sur la durée avec sanctuarisation des sommes nécessaires pour cette maintenance je voulais le dire parce qu'on parle de patriotisme nous sommes donc des investisseurs français en fait aujourd'hui sur des liaisons ferroviaires fret nous sommes appelés en fait par un des grands concurrents du Cure du Havre et je pense que c'est un sujet important notamment pour la compétitivité de nos ports vous pouvez dire juste un mot sur cette liaison à Anvers que vous avez c'est en fait nous je dirais je connais bien la partie de ce qu'on a réalisé ça permet donc c'est une liaison ferroviaire fret dédiée du port d'Anvers dans lequel il y a deux tunnels qui sont la partie majeure de l'ouvrage un tunnel qui a été réhabilité qui a été en fait réalisé en l'année 70 par les autorités belges qui était en fait totalement abandonné et inutilisé donc on a dû comment dire réhabiliter remettre dans les techniques aujourd'hui de sécurité ferroviaire dans les tunnels qui n'ont rien à voir avec ce qui se fait en années 70 plus un tunnel au tunnelier qui a été réalisé et donc nous sommes responsabilisés pendant 30 ans sur la disponibilité de l'ensemble de cette infrastructure y compris les voies ferrées à l'intérieur du port ça se passe à l'intérieur du port d'Anvers ça se passe à l'intérieur du port valore totale de l'investissement environ 500 millions d'euros avec des financements B8 extrêmement compétitifs enfin je veux dire on a été mis en compétition là-dessus sur le package financement construction exploitation et on a gagné notamment parce qu'on a présenté des financements extrêmement compétitifs en particulier avec l'aide avec le montage avec la Banque Européenne d'Investissement vous pourriez très bien faire ça au Havre investissement total de l'ordre de 500 millions d'euros est-ce que plus de questions ? on va peut-être conclure parce qu'on a des problèmes d'horaire mon cher Michel écoutez mesdames et messieurs d'abord je voudrais vous remercier d'être venus aussi nombreux à cette invitation autour de la thématique des ports je voudrais remercier bien sûr Denis Choumer Thierry Guimbault Hervé Martel et monsieur de Saint-Simon qui ont apporté un éclairage pluriel mais convergent sur la question des ports tout à l'heure madame la présidente du directoire du port de Marseille a évoqué la diversité des façades maritimes ça m'a rappelé un jugement déjà un peu ancien mais toujours pertinent de Fernand Braudel qui disait que la chance de la France c'était la multiplicité de ces façades maritimes mais que la principale difficulté de notre pays c'était aussi la grande diversité de ces façades maritimes donc on a un vrai travail de mise en perspective de mise en cohérence et pour reprendre la formule d'Hervé Martel tout à l'heure l'obligation de chasser en meute et non pas seulement sur une place mais sur l'ensemble des places portuaires françaises alors certains pensaient au moment où on abordait la conférence nationale de la logistique qu'en raison des difficultés budgétaires et bien les enjeux de transport de qualité pourraient passer au second plan on l'a vu ce matin il n'en est rien c'est la façon d'aborder les enjeux qui a profondément changé depuis quelques décennies il faut dépasser la question de l'offre d'infrastructures pour travailler dans une vision stratégique intégrée territorialisée qui prend en compte aussi bien le public que le privé dans une articulation entre les offres et les systèmes logistiques et les processus industriels et commerciaux j'ai retenu cinq choses de ce débat qui était très riche très foisonnant ce matin la première remarque qui m'a frappé c'est celle de Thierry Lienbeau qui a dit surtout ne touchons plus à la loi de 2008 la loi est efficace elle est puissante a-t-il dit et on a besoin de la prolonger de la compléter de la parfaire mais surtout elle a mis en place les vraies comment dirais-je coopérations et surtout le partage des responsabilités notamment entre le landlord et les opérateurs portuaires qui s'occupent des superstructures alors la deuxième chose qui m'a frappé peut-être parce que je préside l'agence de financement des infrastructures c'est le fait que le problème des investissements ne se pose pas il ne se pose pas certes nous avons de bons CPER et de bons CPIER notamment sur l'axe 7 mais quand je regarde les chiffres que vous avancez j'ai aussi un souvenir quand avec Alain Geste à la demande du président Acquoyer nous avons fait une proposition pour les grands investissements d'avenir qui consistait à dire quels sont les besoins qui nous seraient nécessaires pour assurer une très grande fluidité entre ces lieux de rupture de charge que sont les ports et ce qu'on a appelé d'une façon agaçante pour Thierry Guimbault les Interland du Havre et également de Marseille fausse et bien on avait estimé avec les directeurs généraux de l'époque de ces deux grands ports qu'il faudrait à peu près 3 milliards et demi d'euros pour parfaire la commodalité sur ces deux grands ports donc que le problème des investissements ne soit pas le problème premier majeur certainement il n'empêche et ça va faire plaisir à Jean Guignard il y a encore quelques problèmes d'infrastructures à régler sur nos grands ports troisième sujet qui a été évoqué et qui me semble intéressant c'est la qui n'a peut-être pas été suffisamment évoqué on a un port c'est quoi c'est bien sûr une interface entre la mer et la terre c'est une place parfois industrielle depuis la fin des années 60-70 on a vu qu'il y avait une littoralisation des grandes industries vers les ports c'est aussi j'allais dire un nœud sur un flux et parler des ports c'est parler bien sûr de l'organisation d'une place c'est parler de l'Interland mais c'est peut-être parler aussi des grands enjeux économiques et des grands enjeux de transport à 6 000 à 12 000 à 20 000 km et je pense aussi qu'on a une vraie réflexion ici c'est comment aller capter ces flux qui partent de Shanghai qui partent d'Amérique du Nord ou qui partent du Japon troisième quatrième sujet l'Interland ici vous avez évoqué la densité industrielle faible de notre pays qui pouvait expliquer pour partie la faiblesse des ports français qui avaient des Interland souvent un peu fragiles et on aurait probablement encore mieux perçu ces problèmes si on avait évoqué les ports de la façade atlantique peut-être y a-t-il aussi une chose qui est plus conjoncturelle et qu'on n'a pas évoqué ce matin c'est aussi la désindustrialisation qui est sensible qui est même notoire de notre pays depuis une quinzaine d'années et qui fait en sorte que toute une série de trafics se sont comment dirais-je effrités vous avez évoqué monsieur Schumer les produits pétroliers les produits du raffinage on pourrait aussi parler de tous les produits les demi-produits de la synergie qui étaient des apports considérables aux ports français enfin cinquième chose c'est la coproduction logistique et ici on le voit bien maintenant on pense système on pense supply chain on en parlait depuis quelques années déjà et on se pose la question bien évidemment de l'efficacité de cet enchaînement des maillons logistiques et le fait de travailler en meute le fait de faire je dirais de regrouper les acteurs de faire en sorte qu'il y ait aussi une administration de services qui se mette en place c'est sûrement aussi une peut-être révolution dans notre pays où chacun pense ses métiers avant de penser système et alors Jean Guénard nous disait que nous ne pensions pas assez à la route je lui ferai un reproche il était absent lors du dernier petit déjeuner de TDIE où justement Denis Choubert était là Thierry Guimbault était là et nous n'avons parlé que de la route et du fret et du transport routier qui était aujourd'hui effectivement le mode dominant de transport mais je crois qu'il ne faut pas se résoudre à cela et peut-être n'avons-nous pas assez parlé on n'a rien dit de quelque chose qui était très cher au précédent secrétaire d'Etat au transport ministre délégué au transport qui était Frédéric Cuvillier ce sont les autoroutes les autoroutes ferroviaires qui étaient aussi un des moyens que l'Etat avait promu pour tenter je dirais de faire en sorte que le fret ferroviaire ne perde pas je dirais trop de terrain et puis le dernier sujet il n'est pas le moindre que vous avez évoqué c'est celui à la fois de la question douanière et de la je dirais de l'intégration de nos pratiques douanières aux pratiques européennes pour rester compétitif et également des systèmes d'information un système d'information dont on voit bien aujourd'hui qu'on ne peut plus faire l'impasse sur ces sujets et qu'ici c'est un des éléments à la fois de traçabilité et c'est important pour les chargeurs pour les clients mais c'est aussi tout à fait essentiel pour l'Etat et qui assure le contrôle et la sécurité à nos frontières donc on a aussi des chantiers qui sont ouverts dont on voit que les acteurs sont tout à fait conscients qu'il s'agit de progresser mais sur lesquels on a encore pas mal de chemin à faire si j'entends bien ce que vous dites sur notre présence discrète dans certains travaux internationaux voilà mesdames messieurs ce que je voulais dire en conclusion vous remercie une fois encore à la fois pour votre présence et pour vos interventions et puis vous donnez rendez-vous vous donnez rendez-vous pour le prochain la prochaine réunion de TDIE qui n'aura pas lieu au Sénat mais qui aura lieu à l'Assemblée nationale à la salle Colbert ça se tiendra le 5 avril et le sujet est tout à fait différent puisqu'il s'agit d'ici d'un retour sur terre et il s'agit des gares routières et de la déréglementation la libéralisation des services intérieur urbain d'autocar du développement du covoiturage et d'une autre forme de mobilité qui est aussi très liée à l'immersion du numérique et de ce qu'on appelle l'ubérisation de la société voilà ça sera j'en suis sûr un sujet aussi très intéressant peut-être que les acteurs portuaires ils seront moins sensibles mais vous êtes toujours les bienvenus applaudissements 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 Sous-titrage FR ?